Merci Lily and the Boys. Alors, cher public du studio, un grand applaudissement pour ce magnifique groupe qui nous a replongé dans une belle ambiance jazzy, c'était vraiment extraordinaire. Alors Lily, dans un premier temps, comme tu as un micro, je vais te donner le soin de présenter tes musiciens ou les musiciens qui t'accompagnent. Alors, à ma gauche, nous avons le guitariste Sébastien. Qui est un peu la muse du groupe, quand même, il faut le dire. À ma droite, le petit rigolo, la sans-cheveux. C'est Julien, alias Juju. Donc c'est le bassiste. Le bassiste. Et des fois, tu as même une contrebasse. Ah, il va falloir revenir à carton basse. Pour la prochaine. Et derrière moi, on a Chris. Donc notre superbateur. Il est beau, hein ? Lui, il a le look Saint-Germain, quand même. Oui, 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 très. Très, très, très. C'est ça, ils font des efforts. On a tous essayé d'en faire un. Alors, je ne sais pas qui va répondre, mais comment vous avez trouvé ce nom de Lily and the Boys ? Oui, c'est un peu une mot... Parce que bon, pendant les répètes, on rigole beaucoup. Voilà, c'est un peu léger. On essaye un peu... On ne se prend pas trop sérieux. Et c'est vrai, quand on cherchait le nom du groupe, on est tombé là-dessus. Et ça nous a bien fait rire. Et on est tous tombés d'accord. Bon, Lily, c'est moi, bien sûr. Parce que tu t'appelles Aurélie, on dévoile tout. Voilà. Tu vas avoir des milliers de mails bientôt, mais bon. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il faut dire, le Boys, c'est les boutons. Alors, c'est vrai qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Oui. Parce qu'elle a peut-être le doigt sur les boutons pour commander ses musiciens. C'est peut-être pas les mêmes boutons. Alors, si je me réfère à votre répertoire, c'est vrai que j'ai redécouvert des choses. Parce qu'on s'était rencontrés, bien sûr, lors d'un concert sur une place publique Lorraine, la place du Rock à Pont-à-Mousson. Et donc là, c'est un savant mélange de musique, je dirais, française à texte, souvent quand interprétée en façon de jazz, comme Maurice Salvador, par exemple, de standard du jazz. Mais vous faites aussi des incursions dans des choses plus modernes. Alors, comment vous choisissez les titres ? Je réponds ? On va passer le micro à celui... Non, non, on va passer celui-là. Parce que je le sens impatient. Oui, il est impatient. Toujours, toujours. Il veut répondre. Ah, il ne marche pas son micro. On n'a pas le retour au Sissi. Ah, on n'a pas le retour, mais on l'entend. On l'entend ? Normalement, je n'ai pas le droit de parler dans le micro, parce que je parle beaucoup trop vite. Et Aurélie m'a dit, ne parle pas, parce qu'on ne va rien comprendre. Donc, je vais me donner le tempo aux pieds, et je vais parler comme ça. Ça va, ça va, ça va, BD. Voilà. Merci. Donc, oui, oui, en fait, je jouais avec Aurélie dans un autre groupe avant, et j'ai toujours voulu faire un duo avec elle, plutôt acoustique, au départ. Et puis, en fait, quand on a commencé à jouer ensemble, elle m'a dit, je veux un bassiste. Donc, je suis allé chercher un bassiste, le meilleur de Nancy. Donc, je lui ai venu jouer. Et puis, une fois qu'on a joué à trois, Oli m'a dit, je veux un batteur. Donc, j'ai pris encore mieux. J'ai pris Christophe. Enfin, j'ai demandé à Christophe s'il voulait bien venir, parce que, voilà. Et il est venu. Tu peux me donner le rythme, s'il te plaît ? Parce que je commence à accélérer un petit peu. Et du coup, voilà, donc, on est quatre, et on a voulu rester quatre, en fait, pour rester de l'un côté un peu intimiste au groupe. C'est vrai, il faut dire aussi que vous êtes un groupe amateur, c'est-à-dire que vous ne vivez pas de votre musique. Ce n'est pas péjoratif, ce terme-là, il faut bien le comprendre. Un groupe amateur, c'est un groupe qui fait de la musique, qui a l'amour de la musique, mais qui ne vit pas de la musique. Et ils peuvent être bons, très bons, même des fois meilleurs que des pros. Et disons que vous avez des accroches. Enfin, on a quand même, il faut le signaler, un batteur qui, lui, est un pro, parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Alors, on va le laisser nous présenter, si tu veux lui passer le micro, un petit peu toutes les belles choses qu'il fait. C'est dommage, il n'a pas de retour, quoi. Si, si, il est allumé, le micro n'est crainte. Les gens du web nous entendent bien, mais c'est vrai que les gens du studio, il va falloir que tu cries pour qu'ils t'entendent. Alors, c'est vrai, toi, tu as un statut quand même professionnel. Ton métier, c'est la batterie. Et tu as quand même des belles approches. Dans beaucoup de genres, ce n'est pas évident de sauter d'un genre à l'autre. Dans une session de jazz, ce n'est pas du tout la même approche que quand tu joues avec des groupes. Alors, écoute, dis-nous un petit peu les différents styles musicaux que tu arbores. Eh bien, écoute, j'ai différentes formations, dont un groupe qui s'appelle La Roulette Rustre, qui est un petit peu venu dans la région. Qu'on connaît bien, c'est un groupe lorin qui a une réputation. Qui a pas mal d'actualité en ce moment, avec la sortie d'un album, une tournée, etc. Ah bah, c'est bien, dis-le, dis-le. On est là, justement, pour faire passer l'info. La Roulette Rustre est en tournée actuellement, quoi. D'accord. Donc, Lily and the Boys, qui est effectivement plus une approche jazzy. Et puis, un groupe également sur Paris, Saufrenne, un artiste qui compose lui-même ses musiques, ses paroles, etc. Très intéressant. Je fais que des choses intéressantes, de toute façon. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Et puis, Rhesus Positif, un groupe de musique traditionnelle et médiévale sur Saint-Avol. Voilà, quand on parle de large palette de musique, là, t'es vraiment... Effectivement, c'est ce qui m'intéresse, voilà, dans la musique. Et comment tu as découvert la musique ? Alors, comment t'es venu à la batterie ? C'était le premier instrument que t'as joué ? Tout à fait, ouais. Et je pense que ce sera le dernier. J'essaye le trombone. Et t'as un batteur qui t'a influencé quand t'as commencé à jouer, non ? Différents batteurs, ouais, forcément. Le batteur de U2, par exemple, parce que c'est un groupe que j'écoutais beaucoup à l'époque, mais il y en a eu d'autres, Yann Pace, etc. Donc, effectivement, c'est des gens qui m'ont donné envie de jouer. Ma mère m'a traîné dans les balles folk de l'âge de 0 à 13 ans. Enfin, voilà, donc j'ai été vraiment baigné dans le milieu musical et artistique. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire de la musique et de la batterie. De la batterie, c'est un instrument de musique, je précise. Alors, c'est vrai que ce qui vous caractérise, très beau chant de Lily, d'Aurélie, et puis trois musiciens quand même qui sont dans un niveau assez élevé. J'aimerais bien que notre ami guitariste nous dise comment il arrive à ce niveau-là de guitare, parce que c'est quand même pas évident. Je pense que tu as fait une école, tu es un autodidacte, comment ça s'est passé ? Je raconte toute l'histoire ? On en a toute l'après-midi, toute la nuit. Pour faire court, la guitare, j'ai commencé c'est tôt dans ma vie. J'ai commencé à 12 ans, et puis après, j'ai dû arrêter. J'ai recommencé la guitare à 25 ans. J'ai commencé à prendre des cours avec un prof particulier, qui était un ancien élève du MAI. Et du coup, ça m'a toujours trotté dans la tête. Je me suis dit, quelle serait la vie d'un musicien qui joue tout le temps, tout le temps, comme Christophe ? Et je me suis permis de faire 6 mois de MAI, en fait. Ah, ben, tu es en terre connue, puisqu'on a deux stagiaires de MAI, aujourd'hui. Oui, ben voilà, j'ai fait une super école comme ça. Je me suis arrêté, j'ai travaillé. Et puis, depuis 2 ans, j'ai intégré le conservatoire de Metz. Ah oui, donc ça explique aussi ce niveau. On ne vient pas comme ça, tout seul. Ah, ne vient pas comme ça. Et à un bon niveau auquel... Surtout le guitariste. Et tu vas vers d'autres musiques ou tu... En fait, moi, je viens du blues, en fait. Ah, bien. Et tu joues du blues dans un groupe, non ? J'ai joué du blues dans un groupe, et puis après, j'ai joué un peu de Soul Music, en fait, avec Aurélie, justement, dans un groupe amateur de Pontamousson, qui s'appelle Soul Family. Je fais la pub du groupe. Ah, oui, alors, c'est vrai que moi, je vous ai vus. Là, on travaille sans filet, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Je vous ai vus, c'est vrai que ce groupe est vraiment très bon. Vous savez que j'ai aussi une émission qui s'appelle Nothing But The Blues. C'est vrai que je ne sais pas s'il existe encore, ça, Soul Family, mais si ça vous tente, l'aventure... Nous, on n'est plus dans le groupe, en fait. On a été remplacés par un excellent guitariste et puis... En fait, Aurélie et moi, on voulait vraiment se lancer dans ce projet-là, en fait. On avait fait 4-5 ans de Soul Family, où on pensait avoir fait la pub. Oui, parce que j'avais joué sur Blenaud et Pontamousson. Voilà, on a joué sur pas mal de petites dates. Et puis voilà, donc on s'est mis dans ce groupe-là. Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. On parlait de moi, je crois. Oui, on parlait de ton, on parlait de tes projets. Tu fais du blues, éventuellement, du Rhythm & Blues, de la Soul. Je suis plus guitariste de blues et ça s'entend, en fait, dans le jeu, parce que je ne suis pas un vrai guitariste de jazz, en fait. Je n'ai pas tous les outils du jazeux, mais je mélange le blues avec. J'essaie d'être assez mélodique, puisque je suis le seul instrument mélodique du groupe. Et j'essaie de mettre un peu de mélodie, d'avoir des accords qui sont plutôt jolis, pour combler le vide que laissent mes musiciens. Voilà. Bien, bien, ils vont apprécier, ils vont apprécier, je sens. Alors, je vais passer mon micro, ça sera plus simple, parce qu'il y a un retour. C'est pour que notre ami à la basse nous parle un petit peu de lui. Et c'est vrai qu'en même temps, je vais faire participer le public, parce que c'est vrai que ce jeune homme, là, vous voyez, cette jeune fille, mardi, ils ont 23 ans, ils sont nés tous les deux le même jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand ils ont 23 ans, mardi ? Je vous laisse la réponse. Happy, 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 happy. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je vais faire plaisir à l'ingestion. Je vais souffler dans le micro. La classe, moi j'ai une vieille connaissance. On a 20 ans de différence ? Voilà, merci. Ça casse, ça casse. Je suis un peu la mascotte du groupe. C'est ça. En autodidacte, bien sûr. Alors, dis-nous comment t'es arrivé à la musique. Comme ça, on ne tient pas une basse. Tu m'as même dit que tu fais de la contrebasse. Donc, tu nous as promis que ton prochain show à Nancy Web TV, c'est avec la contrebasse. C'est promis. Parce qu'on a des amateurs ici de contrebasse. Tu les as déçus en l'apprenant aujourd'hui. Alors, ça fait très peu de temps que je me suis mis à la contrebasse. Ça fait à peu près un an, un an et demi. Donc, avant de vous casser les oreilles avec, je préfère me casser avec ça. Moi, ça remonte à un bout de temps. J'ai commencé à la basse. Je pense que j'avais à peu près 18 ans. Tu es en 1800, combien ? Il y a 12 ans à peine, donc. Il y a 22 ans, malheureusement. Moi, j'ai commencé très tôt. Alors, j'étais à Montpellier. Et à Montpellier, il y avait une école qui est née de se monter qui s'appelait le jazz action Montpellier, le jam. J'ai entendu parler de ça. Et j'ai profité, en fait, de faire beaucoup de stages à Montpellier, je connais. Donc, j'ai fait une année comme ça pour me mettre le pied à l'étrier. Et après, j'ai continué tout seul jusqu'à présent. Et puis, j'ai eu l'occasion. Alors, moi, j'ai pas mal voyagé. Ça ne fait pas très longtemps que je suis en Lorraine. J'ai beaucoup voyagé entre l'Asie et puis l'Amérique du Sud un peu. Avant d'arriver ici, j'avais un groupe en Guyane qui tournait pas mal, un groupe en Guyane française. Qui jouait quel genre musical ? C'était de l'électro-jazz, un peu afro-beat, funk, jazz, mais très influencé par une culture là-bas qui est la culture noir-marron. Et donc, voilà. Et puis, je suis arrivé ici il y a 4 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer Seb en premier, parce que c'est lui qui a mis l'annonce. Et voilà, de fil en élu, on a fini par monter ce répertoire. Qui est un répertoire très jazz. Et là, on essaie de l'enrichir. Oui, alors j'essayais un peu de vous faire causer sur ce répertoire. Effectivement, comment vous choisissez ces morceaux ? Alors, il y a quelqu'un qui les amène ? Non, les morceaux jazz, les morceaux un peu Saint-Germain sont venus parce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait faire ce genre de musique entre nous. On trouvait que ça swingait. Oui, parce que... Bien sûr. Et ensuite, il y a des morceaux plus contemporains qu'on a voulu mettre à la sauce jazz. Certains qu'on n'a pas fait là d'ailleurs. Mais Seb, on a ramené quelques-uns. Moi, j'ai ramené un morceau. Aurélie. Alors, c'est souvent Seb aussi qui réarrange les morceaux. Voilà, c'est parce qu'ils sont tous réarrangés. Le public l'a bien vu. Comme il est seul à avoir un instrument. C'est ça qui est intéressant dans votre musique. Et vous n'êtes pas tenté de sortir la plume de temps en temps et puis d'essayer de composer un morceau ? Je ne sais pas, je vous dis ça, moi. Ou alors, est-ce que vous avez un réseau ? Quelquefois, vous n'êtes pas obligé vous-même de composer les morceaux. Ou on peut faire un appel au peuple. Si vous avez envie de composer des morceaux pour Lily and the Boys, n'hésitez pas à les contacter. Le groupe est très récent. Tout à l'heure, on disait deux ans, mais en réalité, ça fait un an et demi qu'on s'est rencontrés. Et donc, un an et quelques mois qu'on met tout ça en place correctement. Pour l'instant, vous avez une maquette qui vous sert de démarche. Vous allez en avoir une nouvelle, bien sûr, avec cette prestation ici à Nancy Web TV. Et peut-être qu'un jour, vous serez tenté pour enregistrer un album. Why not ? Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on commence, on démarche, on essaie de se trouver des dates. Oui, alors, si on parle justement de ce côté saine, vous avez des dates de prévues maintenant ? Vous êtes peut-être en train de travailler dessus, je ne sais pas. Oui. On a des dates prévues ? Il faudrait mieux que vous soyez raccord. Non, mais ça, on ne l'avait pas répété, celui-là, pour le coup. Oui, on est en pleine recherche active, en tout cas de date. On a eu l'occasion de jouer dans un endroit très sympathique à Nancy, qui s'appelle À la Maison. D'ailleurs, si jamais Tom Tom nous entend, c'était vraiment des très bonnes expériences. Je pense qu'on y retournera. Après, on cherche des endroits un peu intimistes, où les gens puissent profiter de la musique, quand même nous écouter, pas non plus baffrer pendant qu'on joue. Mais à l'occasion, jouer dans des restos ou agrémenter une soirée ? Oui, il y a des endroits sympathiques. Moi, je pense à la MJC des Forges à Nancy, vous devriez les contacter. Moi, je vous en parlerai de toute manière. Parce que c'est ce genre d'auditorium pour une centaine de personnes. Vous êtes dans une ambiance, c'est vrai. Et quand je disais Saint-Germain tout à l'heure, on y est. D'ailleurs, je vais faire une mauvaise blague aussi. On est parti un peu à blaguer. Vous avez chanté I Love Paris. Comme maintenant, on est classé caveau de jazz, je pense qu'on a un compositeur, on a Laurent et son piano. Il va nous faire I Love Gondreville. Et on compte sur lui pour qu'il nous compose ce morceau. On pourra même l'accompagner, s'il veut. Ah ! Alors, vous voyez, c'est formidable. Alors, je pense qu'on va se quitter en vous remerciant. Et puis, en espérant, avec l'évolution des choses, de vous retrouver peut-être... C'est bien de se revoir dans des échéances d'un an, peut-être pour venir représenter de nouveaux morceaux, vos projets. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont écrire pour vous. Mais avant de se quitter, il faut que vous donniez vos coordonnées pour les gens du web, les directeurs de salles de spectacle qui nous regardent, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui nous regardent. D'accord, c'est moi qui parle, donc... Tout doucement, en fait. En fait, je ne connais pas la... Oui, bien sûr. Voilà, on a une page Facebook. Je ne connais pas du tout l'adresse de la page Facebook, mais... Lily and the boys, hein ? C'est le truc. Voilà, et autrement, je crois qu'on me contacte généralement sur mon adresse mail, ou celle de Chris. On est très mauvais en pub, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver les dates. Donc, on a un stand-up, là, il part dans sa veste chercher une carte. D'accord, on va attendre un petit peu. Donc, le temps qu'il est parti chercher une carte, moi, je vais vous dire que dans la mouvance jazz, donc, moi, je vous retrouverai dans trois semaines avec une autre jeune fille, elle s'appelle Valérie Baldwini. Elle fait des arrangements des musiques des Beatles en jazz. Et donc, ne manquez pas à ça, c'est vraiment encore une autre facette des chanteuses de jazz. Et donc, je vous laisse le soin de nous donner votre contact. Je vais donner l'adresse tout doucement. C'est toute une aventure, hein, il ne faut pas croire. Donc, c'est lily.andboys.yahoo.com Formidable, on va l'applaudir. Et on va les applaudir une dernière fois. En se donnant rendez-vous dimanche prochain avec une jeune fille dont j'ai perdu le nom, Laurent vous la présentera. Non, Valérie Baldwini, c'est dans trois semaines. Et donc, je vais remercier, bien sûr, toute l'équipe. Aujourd'hui, il y a une grosse équipe, parce que toujours Pierrot à l'image, incontournable. Alain est à la table de mixage. Laurent est à l'éclairage. Et aujourd'hui, Claude se repose. C'est une plaisanterie, mais Claude, il fait tout. Alors, voilà, mais c'est lui qui supervise. Et c'est lui qui va faire ses CD, Blu-ray, DVD. Et croyez-moi, ça représente le plus gros du travail. Alors, on avait aussi des stagiaires, mais moi, comme je suis très mauvais sur les... retenir tous les présents, on a Anastasia, notre stagiaire russe du Maï. Je me rappelle toujours de son prénom. Et puis, les deux autres jeunes hommes qui sont avec nous. Guillaume du Maï. Et c'est vrai qu'il faut remercier Alex. Alex qui est parmi nous. Il ne vient pas du Maï, lui, depuis un grand nombre de mois. Et c'est son dernier jour aujourd'hui, Alex. Donc, Alex, il va regagner justement Montpellier. Et on lui souhaite tout le bonheur qu'il aura à la table de mixage à Montpellier. Alors, un grand merci à vous du web. Un grand merci à vous du studio. Vous pouvez vous applaudir. Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de NancyWebTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501